C'est une bien mauvaise année pour le jeune Will Shakespeare. Ses deux derniers spectacles ont été des échecs. Le théâtre est au bord de la faillite. Et des malfrats s'y intéressent. Tout ce qui lui manque en ce moment, c'est de se trouver atteint de la panne de l'écrivain. Quel en est le titre ? Oh mais où est-elle, la fille du pirate ? Quelle en est l'histoire ? Eh bien, il s'agit d'un pirate. C'est alors que paraît l'incarnation même de sa Juliette. Qui est-ce ? Un beau rêve, Will. On dit que vous êtes un poète. J'étais un poète jusqu'à maintenant. Shakespeare ! Mon cœur n'appartient qu'à vous, mais je vais épouser Wessex et je serai sa femme dans une semaine. Est-elle féconde ? On n'en doutait pas. Si elle n'engendre pas, renvoyez-la. Si on vous trouve ici, on vous tuera. Pour un seul baiser de vous, je défierai mille Wessex. Universal Pictures et Miramax Film présentent une très romantique comédie des erreurs. Cette femme est une femme ! La maison s'éveille. C'est un nouveau jour. C'est un nouveau monde. Moi, j'ai besoin de poésie dans ma vie et d'aventure et d'amour. Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes, Colin Firth, Geoffrey Rush, lauréat d'un Oscar. Assez étrangement, tout finit toujours bien. Ben Affleck, lauréat d'un Oscar. Quelle est la pièce et quel rôle vais-je jouer ? Et dans le rôle de la reine Elisabeth, Judy Dench, nommée aux Oscars. Elle a été déflorée depuis notre dernier rencontré pas par vous. Seule une femme peut le savoir. Shakespeare in Love Romeo et Juliette, c'est juste une suggestion. Bon titre.